Donc, j'enseigne dans une classe combinée de 3-4e année. À l'intérieur de la classe, il y a 17 élèves, deux élèves EDA intégrés. Et puis, parmi ces élèves-là, il y a un élève EDA qui souffre d'une dyslexie, d'une orthographie. Puis, il y en a trois autres qui sont des élèves réguliers, qui souffrent aussi de dyslexie, d'une orthographie. Et il y a aussi deux élèves en trouble d'attention. Et l'hyperactivité. Donc, on a un beau mélange d'enfants, autant au niveau régulier qu'enfants en difficulté d'adaptation, ou d'enfants en difficulté d'apprentissage. Ce qui fait que le milieu n'est pas, à la base, un milieu qui est facile, mais c'est un milieu qui est très riche. J'ai eu l'opportunité de recevoir une flotte de Chromebook dans ma classe. On m'a offert de participer à un projet pilote. Donc, bien sûr, j'ai embarqué vraiment rapidement parce que qui dit non à recevoir des ordinateurs dans sa classe de façon gratuite. Oui. En fait, le flexible seating, c'est un concept qui est présentement bien développé en Ontario pour les États-Unis. Ça commence à se propager dans nos écoles ici au Québec. J'ai décidé parce que j'avais un demi-flexible seating durant les années précédentes, c'est-à-dire que mes élèves avaient des places attitrées, mais avaient toujours la possibilité d'aller travailler ailleurs dans la classe. Et j'ai réalisé à ce moment-là que mes élèves, qui avaient de la difficulté à rester assis et à se concentrer à leur place, souvent juste en changeant de classe, puis en allant s'asseoir soit sur le plancher, ou en allant s'asseoir sur un coussin ou sur une table qui n'est pas une table qui est attitrée à personne, bien, ils retrouvaient leur capacité à se concentrer puis à travailler. Je peux dire que ça a éliminé à peu près 90 % de mes problèmes de gestion, mes problèmes de comportement, parce que ces enfants-là se retrouvent, retrouvent le contrôle sur leurs apprentissages, parce qu'ils peuvent décider juste de pouvoir avoir un impact sur son choix de place, c'est de pouvoir décider à côté de qui il va s'asseoir, à côté de qui ça va bien fonctionner, ou à côté de qui ça ne fonctionne pas bien, et avoir le pouvoir de dire « non, ok, je ne suis pas bien ici, donc je vais changer de place pour me sentir mieux et travailler mieux », fait qu'encore une fois, l'enfant se responsabilise et devient beaucoup plus autonome dans son travail et beaucoup plus efficace dans son travail. Donc, c'est une façon, dans le fond, le flexible seating, c'est juste d'offrir aux enfants différents types de place et de les laisser choisir leur place dans la classe au quotidien. Dans le fond, en classe, on travaille avec le format 5 au quotidien, c'est-à-dire qu'en langue, on a un atelier d'écriture libre, un atelier de lecture, puis un atelier d'orthographe. Tout ça peut très bien se faire sans la part technologique, mais en fait, la technologie vient se greffer au 5 au quotidien, qui était déjà là. Donc, l'enfant peut, en période de lecture, aller faire de l'écoute de lecture ou, bien sûr, lire un livre régulier. En écoute de lecture, on peut aussi utiliser cette partie-là pour faire un travail qui va par la suite. Donc, ce serait une lecture préalable, un travail qui viendra par la suite. Sinon, en écriture, l'enfant en écriture libre, à l'aide d'un docs ou à l'aide d'un slide qui sont disponibles dans la suite de l'application Google, peut faire de l'écriture en collaboration, malgré le fait que la période de 5 au quotidien, se déroule en silence en partageant son document. Et puis, l'atelier d'orthographe, bien, où ils vont travailler les mots d'orthographe de la semaine. Dans le fond, on peut se faire de plein de façons différentes à l'aide du Chromebook. Il y a déjà des applications qui ont été développées où ils peuvent travailler les mots de la liste orthographique ou sinon aller juste taper les mots, utiliser des caligraphies différentes, faire des anagrammes. Alors, c'est là où le Chromebook devient un outil que l'enfant va s'approprier et va utiliser selon son besoin, selon l'activité qui se développe. Malgré le fait que le Chromebook ne supporte pas l'application WordQ, en fait, il y a quand même des utilisations qui peuvent être efficaces pour nos élèves dyslexiques et dysorthographiques, particulièrement dans les réponses où l'élève doit développer sa pensée et qui, à l'écrit, ne se sent pas à l'aise de le faire, parce que c'est souvent le problème avec nos élèves dyslexiques ou dysorthographiques, c'est que de la pensée à l'écrit, le chemin ne se fait pas. Donc, pour les écouter répondre, parfois ça devient lourd écouter tous nos élèves répondre à l'oral. Donc, bien sûr, on peut les enregistrer, mais il existe des outils déjà à l'intérieur de Docs qui nous permettent de... L'élève, dans le fond, va parler et la réponse va s'écrire automatiquement pour lui. Alors, en réaction et en appréciation, les élèves doivent vraiment développer leur réponse. Ça devient un petit très, très facilitant pour ces enfants-là, sans qu'ils vont avoir à nommer leurs idées et leurs idées vont s'écrire pour eux, puis par après, le document peut être partagé. Donc, autant pour l'élève que pour l'enseignant, on vient de faciliter la tâche. Il y a aussi des possibilités en lecture libre ou dans une période de lecture, peu importe laquelle. Il existe plusieurs sites, soit d'écoute ou de livres audio, qui sont disponibles, où l'enfant peut aller écouter une lecture pour faire une tâche par la suite. Ça sera une lecture préalable à une tâche, soit en inférence, en réaction, en interprétation ou en appréciation, pour aller travailler nos quatre dimensions de la lecture. Et pour, dans le fond, éviter la surcharge cognitive, au sens où l'enfant va n'avoir qu'à écouter la lecture pour travailler ses dimensions, plutôt que de lire un texte pour ensuite aller travailler. Alors, un enfant qui a soit une mauvaise fluidité ou un enfant qui est en difficulté, peu importe laquelle, bien, on vient de lui faciliter la tâche de beaucoup et on va cibler ce qu'on va aller travailler plutôt que d'ajouter quelque chose qui n'est pas à travailler à ce moment-là. Donc, l'écoute peut devenir, l'écoute en ligne peut devenir un outil vraiment puissant pour un de ces enfants-là qui sera en difficulté. Il faut faire confiance aux élèves aussi au travers de tout ça, c'est-à-dire que souvent, on va penser devoir posséder toute l'information et devoir enseigner tout avant, devoir posséder tout avant de le présenter aux élèves, et ce n'est pas vrai. Les élèves vont nous en apprendre, vont être capables de fonctionner par eux-mêmes. Il faut leur laisser la latitude et leur faire confiance. Et ça devient, dans le fond, c'est du co-apprentissage qu'on fait. Les élèves nous en apprennent autant que nous, on leur en apprend, malgré le fait qu'il faut mettre des balais clairs sur ce qu'on peut faire. L'apprentissage se fait en collaboration avec les élèves. Il faut leur laisser la chance d'essayer, même si on ne possède pas tout. L'autonomie dans l'apprentissage et l'autonomie dans la gestion de classe, ce sont deux choses vraiment différentes. Au sens, on peut rendre un élève en difficulté très, très autonome dans son travail en classe, mais il va avoir besoin d'être extrêmement guidé dans ses apprentissages. Je crois beaucoup, beaucoup à la présence de l'élève dans la gestion de classe. Plus l'élève se sent en contrôle de ce qui se passe dans la classe au niveau de la gestion, moins il a le goût d'aller déranger la gestion de classe, parce qu'il le sait que la classe lui appartient et que la classe est sous son contrôle. Donc, c'est lui qui va faire, à la fin, que la classe va bien fonctionner. C'est le responsabiliser, puis ça devient un lieu agréable, un lieu où il se sent bien, puis il a le goût de continuer à se sentir bien. Donc, il va faire toutes les actions possibles pour que ce lieu-là reste agréable, parce que c'est un lieu où il vient à tous les jours. Donc, plus on leur donne du contrôle, mais il faut que ce contrôle-là soit modélisé au départ, c'est-à-dire qu'il faut leur enseigner comment avoir le contrôle de la gestion de classe avant de leur laisser le contrôle. Et plus on a un apprentissage qui est bien décortiqué, bien modélisé, plus l'enfant va se retrouver dans la gestion, plus il va prendre sa place et plus le climat de classe va devenir agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada